Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontres particuliers J'ai réservé à un homme qui est un grand militant, qui a payé de longues années de sa vie dans les prisons tunisiennes Un militant incontestable et reconnu par tous, y compris par les adversaires politiques J'ai nommé M. Ali Lareid, ancien ministre de l'Intérieur après la Révolution Ancien chef du gouvernement tunisien, démissionnaire par sa propre volonté Il nous expliquera les conditions de cette démission et de cet abandon volontaire du pouvoir Même si certains de ses adversaires le qualifient de démission forcée Nous reviendrons là-dessus M. Ali Lareid est âgé de 58 ans Il est né à Mednin, c'est une figure du mouvement islamiste Al-Nahda Il était depuis le début dans ce mouvement politique quand il s'appelait Al-Tijah al-Islami Qui est devenu par la suite Al-Nahda, ça veut dire la Renaissance Il occupe la tête d'un ministère qui fut pendant longtemps son cauchemar Le ministère de l'Intérieur, par la suite couronné comme chef de gouvernement Nous allons tout de suite commencer cette rencontre avec M. Ali Lareid M. le Premier ministre, bonjour et bienvenue sur les ondes de OMA TV Merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour et merci M. le Premier ministre, je voudrais savoir une chose Même si ma question va vous sembler un peu douloureuse Mais il est vrai que beaucoup de Tunisiens se posent cette question Comment on fait quand on a été torturé, opprimé, emprisonné, mis à l'isolement pendant 10 ans Condamné à mort pour avoir le courage d'aller à son bureau, au ministère de l'Intérieur A peine quelques étages au-dessus de la cave des horreurs, de la cave de la torture Quel fut à ce moment votre sentiment ? Comment vous avez vécu cela ? Est-ce qu'un jour il vous a été difficile de vous lever le matin pour y aller ? M. le Président Merci pour vous tous, je suis heureux d'être parmi vous Pour ce qui est de votre question, c'est peut-être la vraie concrétisation de la révolution tunisienne Qu'un détenu qui a été condamné à mort prend les rênes du ministère de l'Intérieur Il est vrai que c'était un moment très fort pour moi d'aller au ministère de l'Intérieur En tant que premier responsable, j'ai toujours posé la question comment ils vont me traiter, comment ils vont collaborer avec moi Ça a pris un peu de temps, oui, tout est réclé, tout est rentré dans l'ordre Donc je suis le premier chef de ce ministère Et j'ai dit, moi, je ne vois pas, je ne tiens pas beaucoup compte de ce qui s'est passé Ce qui m'intéresse en tant que militant, c'est de réaliser l'objectif primordial de la révolution Et ce qui est primordial pour notre mouvement, pour toute notre carrière de militant C'est la liberté et toutes ses filiales, liberté d'expression, d'organisation et tout Donc c'est la démocratie Est-ce que vous avez pu vivre dans la pratique le sens de la surate du Coran Où Allah Azzawajal dit En étant à la tête de ce ministère, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre cela ? Oui, cela, mais aussi, il y a beaucoup de références auxquelles je me réfère pour dépasser toutes les situations Toutes les souffrances que nous avons endurées durant le régime de Ben Ali et de celui de Bourguiba En fait, j'ai beaucoup lu sur les révolutions et j'ai toujours dit que l'essentiel, ce n'est pas de régler des comptes avec des gens L'essentiel pour un militant, pour un responsable, c'est de, je ne trouve pas le mot, de créer la société, la cohésion sociale D'aller en avant, ce n'est pas d'aller vers le passé Comment ? Parce que je suis complètement comblé lorsque le premier objectif qui est créer une société Non seulement un régime politique, mais aussi une société libre, démocrate et paisible Le reste, ce sont des stimulants Je sens parfois une honte Si on prend les choses par vengeance Ça ne crée pas une société Ça ne crée pas des liaisons de l'unité nationale Ça sème la haine, ça sème les souffrances Nous avons suffisamment, la population a suffisamment enduré pour ne pas y ajouter Alors comment expliquez-vous le fait qu'il y ait une réelle détestation palpable Et une sorte pratiquement de haine quand on voit les médias tunisiens, télévisuels et audio Même dans la presse écrite A l'égard de Nahda, de la part d'une certaine frange de la classe politique tunisienne Et même de la part d'une certaine partie de la population tunisienne Comment expliquer cela ? Après tout le prix que les militants de Nahda ont payé On arrive encore à détester ou à haïr ce mouvement Est-ce que c'est réellement une guerre idéologique profonde ? Ou quelle est la vraie raison ? Durant le régime de Bourguiba et celui de Ben Ali On a cessé de sataniser, c'est ça le mot ? Absolument Le parti Nahda, ex-mouvement de tendance systémique MTI On a semé dans la population beaucoup de déformations Juste après la révolution, nous nous sommes posé la question Comment le peuple va nous accepter ? Nous qui étions absents plus de deux décennies Mais Dieu merci, après avoir fait des contacts avec la population La population nous a bien accueillis Et nous disons, nous travaillons à long terme Et nous disons toujours le mot qu'a dit Il faut être sûr de lui, être modeste et travailler Et c'est le long terme qui fait assimiler aux gens Et surtout à nos opposants Qui ont, parmi eux, beaucoup, ont pris beaucoup de temps Pour assimiler qu'un mouvement comme Nahda soit un parti politique légalisé Et il aura la première place dans les élections Et encore plus, il tient les règnes du gouvernement C'était vraiment quelque chose de difficile à assimiler dans un petit temps Mais nous parions sur le temps Et l'un des grands leaders du mouvement azamique a dit Que le temps est une partie de la solution Et bien dans ce cas, comment vous avez eu trois années Pour ce n'est pas peut-être suffisant Il faut beaucoup plus Pour établir un lien de confiance avec les autres partenaires Et même adversaires politiques de la scène tunisienne Comment expliquer qu'on ait le sentiment, nous, de l'extérieur Que ces partenaires politiques n'accordent aucune confiance à Nahda Ne croient pas à la sincérité des propos de Nahda Bien que Nahda, pendant ces trois dernières années Par les faits, ait prouvé qu'elle a tenu ses engagements On continue à douter encore Oui, parce que les masses médias en général Les moyens d'information sont détenus par des opposants Ou bien par l'ancien régime et parfois par des extrémistes Et donc tous, ils ont l'air toujours de faire des diffamations sur le parti Nahda Nous travaillons dur, beaucoup sur cette question Et nous disons que petit à petit, les gens arrivent à comprendre cela Et non le peuple, parce que le peuple, il est entre les deux Ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de dualité dans le mouvement, le parti Nahda D'ailleurs, dans ces trois années, et surtout au début des deux années Où le parti Nahda était au gouvernement Il y a des gens qui ont dit qu'on a peur sur la liberté, les droits de la femme La culture, la cohésion sociale, la vengeance, etc. Et voilà deux années où le parti Nahda est le majoritaire au gouvernement Comme à l'Assemblée nationale constituante Et sur toutes ces dimensions, on a sauvegardé la liberté On l'a ancrée davantage, on l'a institutionnalisée Et on a encore préservé les acquis de la femme Et on essaye de les renforcer Donc toutes ces diffamations tombent l'une après l'autre Il faut donner du temps au temps à dire D'ailleurs, parmi ceux qui manifestent très peu de confiance Le chef d'un grand parti né après la révolution Benji Khaitsebsi S'était engagé pendant le dialogue national A ne présenter des candidats à la primature en Tunisie Indépendants Or on voit qu'un des candidats présentés par ce parti Mohamed Nasser, aujourd'hui, a rejoint ce parti Quel sentiment ? Parce qu'on vous accuse d'un côté de manque de sincérité politique Et on voit dans les faits le manque de sincérité de l'autre côté Je le savais moi-même Beaucoup de leaders de Nahda savent que Mohamed Nasser était un grand ministre à l'époque de Bourguiba Comme à l'époque de Ben Ali Et qu'il est industrien Et qu'il est de cette famille Et donc il va rejoindre Benji Il n'a pas vraiment dit sa... Comment dire ? Il n'est pas élément leader dans le parti né d'atour C'est à l'époque où on cherchait un premier ministre Mais nous savons que c'est un... C'est un grand ami Et il va rejoindre ce parti Donc ça ne m'a pas été une surprise Ce sont les cours des choses C'est pourquoi Nahda disait toujours que En fait M. Nasser et M. Neble, etc. Ce ne sont pas des indépendants M. Béji a été intégré Parce qu'il sait qu'ils font partie de son mouvement De sa mouvance de pensée Vous venez de dire que Votre expérience vous a appris De laisser le temps au temps Pour que le temps pense les plaies Pour construire une société large Et une société homogène Mais est-ce qu'au sein même de votre mouvement Qui vous est cher Vous êtes dans ce mouvement Depuis ses origines Depuis le début Est-ce qu'il y a une unanimité Sur cette question De ne pas poursuivre les criminels d'hier Et de ne pas faire des... Pas des règlements de compte Mais que certains rendent compte Au peuple et aux victimes Est-ce qu'au sein de votre mouvement Vous avez réussi Ou vous allez réussir à les convaincre D'accepter cette idée Qui est noble en soi Mais qui peut créer des mécontentements Pour la question de la vengeance Nous sommes... Nous avons une unanimité Au sein de notre mouvement Mais nous ne disons pas Qu'il n'y a pas de poursuite Nous disons que La justice transitionnelle Doit essayer de régler Ses problèmes Avec l'ancien régime Tout en allant vers le futur Et non vers le passé Donc il y aurait des poursuites Mais ces poursuites Ce ne sont pas Dans un contexte de vengeance Mais dans un contexte De réconciliation nationale Mon sens, le sens de ma question N'est pas la vengeance C'est simplement Que certains ont vu Leur droit bafoué Pendant presque un demi-siècle Parce que c'est depuis Borgibak Pas que depuis Ben Ali Et espérer énormément Dans les gouvernements successifs De la Troïka Qu'il y ait un début de justice Un début de questionnement Au moins Est-ce que c'est le fait Que l'appareil judiciaire Laissez-moi dire les choses clairement N'est pas totalement acquis Au gouvernement successif De M. Jbel et du vôtre Ou bien est-ce que Parce que vous n'êtes pas Encore bien implanté Et que ce n'est qu'un moratoire Provisoire Le temps de vous asseoir Dans le pouvoir Ou bien c'est tout simplement Vraiment votre idée De dire On tourne la page Et on regarde vers l'avenir Nous, nous voulons Tout d'abord Nous avons dit Qu'il n'y aura pas de vengeance Et il n'y a pas eu de vengeance La seconde c'est que Régler les problèmes du passé Doit être Selon une loi Qui a été éditée récemment La loi de la justice transitionnelle Il y aurait une commission Indépendante Qui va prendre ce dossier Et qui va vraiment Devant le peuple Et devant tout le monde Et devant tous les messes médias Elle va chercher tous les arguments Et toutes les victimes Nous avons essayé de Trouver des solutions immédiates Pour les victimes Pour qu'ils reconstruisent leur vie Mais tout ce qui est Comment dirais-je ? Mouhasma Comment vous dites ça ? Ça veut dire Demander des comptes Oui Tout ce qui est Voilà Tout ce qui est rendre des comptes Et pénalisation probable Cela sera fait par cette commission Pour qu'il soit selon les lois Et non selon la vengeance Donc nous ne disons pas Qu'il n'y aura pas de rendre compte Mais ça prend du temps Oui ça prendra du temps Je suis persuadé que Comme d'ailleurs Dans d'autres pays Qui sont passés Par cette justice transitionnelle Ça prend du temps M. le Premier ministre J'ai deux questions Qui risquent de ne pas vous faire plaisir Donc nous ne précipitons pas A faire entrer des gens Aux prisons Etc Pour ce qui est de la justice Vous l'avez signalé C'est vrai Les réformes Vont plus rapidement Dans des domaines Que d'autres Par exemple Au sein du ministère De l'Intérieur Au sein peut-être De l'information Dans beaucoup de domaines Les réformes Se font un peu plus vite Au sein de la justice Ça prend un peu plus de temps C'est son caractère même Je vais passer à deux questions Un peu plus Pas gênantes Mais peut-être embarrassantes Il y a une opinion majoritaire Je ne suis pas là pour juger Si elle est juste ou fausse Une opinion majoritaire Appuyée et nourrie Il faut le dire Par vos adversaires politiques Par certains médias En Tunisie Qui veut Vous coller l'étiquette De laxisme Quand vous étiez Au ministère de l'Intérieur Vous n'avez pas pris Assez de décisions fermes Quant à la gestion De la question sécuritaire De la question Des djihadistes salafistes De la question D'Abou Ayad Quand il s'est échappé De la mosquée Alors que semble-t-il Selon ces mêmes voies Il était possible De l'arrêter En parallèle À côté de ses reproches On vous reproche également D'avoir été très ferme C'est le contraire De ce que je viens de dire Dans la gestion Des manifestations Dans l'incident triste De Rush Asselienne Quelle est votre réponse Apportée au peuple S'il vous plaît Aujourd'hui vous n'êtes plus Sous le poids des responsabilités Vous pouvez sans dévoiler Des secrets d'Etat Nous dire Qu'est-ce qu'il en est réellement C'est très simple La question est la suivante Juste après la révolution La Tunisie S'est trouvée Devant beaucoup de défis Le premier C'est la sécurité Et la stabilité Nous avons pas mal De manifestations Sans limite Des settings Des coupures de route Etc Même les institutions De l'Etat Parfois ont été Envahis Donc il faut un effort Gigantesque De l'appareil sécuritaire Aider par les militaires Pour rétablir Un peu la stabilité Encore plus Il faut tout d'abord Faire les réformes De l'appareil sécuritaire Et lui rendre la morale Et l'équiper Convenablement Pour qu'elle puisse Faire son devoir Et avec ce problème Nous avons le problème Du terrorisme Donc lorsque j'étais Au ministère de l'intérieur J'ai affronté deux choses A la fois Alors que les possibilités Du ministère de l'intérieur Ne le permettent pas Le premier C'est d'instaurer La stabilité Dans tout le territoire Et ça prend vraiment Énormément d'efforts Et le second C'est d'affronter Petit à petit Le terrorisme Le terrorisme Était encore ambiguë Il n'y a pas de conférence Même aux yeux de la population Il a fallu du temps Et même au sein des partis politiques Il a fallu du temps Pour qu'ils comprennent Qu'il y a Il y a Il y a Il y a Et il y a Et il y a Et dans le salafisme Il y a Un grand mouvement Qui est pacifiste Et qui a les mêmes droits Que les autres D'ailleurs Ils ont des partis politiques Et qu'il y a Une petite faction On parle du salafisme djihadiste Oui Il y a une petite faction Qui lève les armes Contre les institutions De l'État Et contre le peuple Les gens doivent Il a fallu Beaucoup de temps Et des interventions Pour qu'ils comprennent Et pour que Lorsque nous Interpellons quelqu'un Et nous le menons A la justice Ils ne vont pas dire Que vous Vous tenez les gens Parce qu'ils en portent Une barbe Ou parce qu'ils ont Un délit de faciès Voilà Donc Ce sont les moyens De l'État Qui étaient limités D'une part Et j'ai Programmé De la façon suivante D'ailleurs J'ai demandé A tous les partis politiques Et les organismes syndicales D'être cléments Dans les manifestations Pour qu'on puisse affronter Le plus grand danger Qui est Le terrorisme Ils n'ont pas voulu Vous avez même organisé Un débat à Carthage Avec les responsables De différents partis politiques Sur le terrorisme Ils ne veulent pas comprendre Alors J'ai essayé Quand même D'affronter Les deux A la fois Mais le premier Était de faire Au maximum Le plus rapidement De réorganiser L'appareil Sécuritaire Et nous avons Quoi qu'il y a eu Des victimes Deux grands politiciens Et beaucoup de militaires Et de nos forces De sécurité Ont été Des martyrs Mais nous avons Quand même Je peux dire Je suis convaincu Que nous avons Gagné cette Cette guerre Et que maintenant La stabilité Est rétablie Et nous sommes À la poursuite De quelques terroristes Qui sont là Va commencer À être récolté Maintenant Et dans les mois À venir Non Je vois que La Tunisie Récolte Le fruit de travail Qui m'ont précédé Et le travail De l'équipe Avec laquelle J'ai travaillé Et de l'équipe Qui travaille Actuellement C'est l'état Qui continue Les gens passent Moi j'ai fait De mon mieux Mes collègues Ont certainement Fait de leur mieux Et donc Je ne fais pas Je ne partage pas Je vois que Le fruit est commun C'est un effort C'est très généreux De votre part Pendant Votre mandat De premier ministre Il est vrai Que de l'extérieur Nous qui vivons En France On voyait Mise en exergue L'insécurité Le terrorisme Par exemple La chute du dinar Tunisien Face aux devises étrangères Les troubles sociaux La violence Rhythmée La vie quotidienne Des Tunisiens Sauf qu'à peine Quelques jours Après votre départ Et l'arrivée De ce monsieur Mahdi Joma Comme par une baguette magique Les choses Commencent à s'arranger Au troisième jour Le dinar Commence à remonter On commence À attraper Les terroristes À les tuer Ou à les emprisonner Comment vous vivez ça Et comment vous l'expliquez ? Je le vis très normalement Et je l'estime C'est la réussite De la Tunisie Et c'est ce qui m'intéresse Donc nous avançons Sur la route De la stabilité De la sécurité Tout en 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 racinant La démocratie Et le respect Des droits De l'homme Vous avez cette impression Je la respecte Mais en fait Il y a deux facteurs Qui nous aident actuellement D'une part Nous avons un gouvernement Qui est indépendant Donc les clivages Et les tergiversations Est-ce que le mot est juste ? Entre les partis politiques Ça diminue Parce qu'avant On est contre le gouvernement Non pas seulement Parce qu'on n'a pas le même avis Sur une question économique Mais surtout parce que C'est le parti NADA Ou c'est le parti TAKATUL Ou c'est le parti On est contre Parce qu'on doit être contre Donc maintenant Cet alibi Est presque éliminé De l'autre part Parce que Nous avançons toujours Dans le temps Les forces de sécurité Travaillent Et si vous comparez L'année 2011 L'année 2012 L'année 2013 Et l'année 2014 Vous devez trouver Que leur effort est ascendant Donc c'est tout à fait normal Et je crois que C'est ce qui me réconforte C'est ce qui me laisse Plus serein Qu'avant Sur Le futur de la Tunisie Maintenant si vous le voulez bien On va revenir à ce qu'on appelle TANAHI Ça veut dire en français Un abandon volontaire du pouvoir Que vous aviez A fois en tant que Premier ministre En tant qu'individu Mais également en tant que parti Au pouvoir Parti dominant de la Troïka Selon les uns Votre démission Est une démission forcée C'est ce que Béjé Qaïtsebs Il n'arrête pas de vendre Un peu partout Sur les plateaux Dont récemment Sur la chaîne nationale Avec Mohamed Bourgallèb Il a dit qu'en fait Vous avez cédé à la menace Qui vous a été faite Pas à vous Mais à Rajl Rannouchi Pour lui dire Si vous ne voulez pas Qu'on vous mange de doigts On va vous manger la main Et c'était exactement Son expression et son geste Est-ce que le peuple tunisien Pourrait savoir La vérité Puisque vous êtes Un des ces artisans De ce qui s'est passé Est-ce que c'est un Abandon volontaire du pouvoir Pour sauvegarder Les intérêts nationaux Et la cohésion nationale Ou bien Est-ce que vous avez Comme le vent L'opposition Cédé à la pression Et aussi de peur De l'exemple égyptien Écoutez La Tunisie a réalisé Ces derniers mois Un succès Qui est la constitution Une easy pour les élections En deux mots Nous avons mis le pays Sur la clarté Sur la voie de la démocratie Et des élections Avec un gouvernement Qui est indépendant Et que nous essayons Qu'il soit appuyé Par tout le monde Ce succès Chacun essaye de dire Que j'étais à l'origine De ce succès Pour moi Tout le monde a participé Dans ce succès réalisé Reste à savoir Que pour le gouvernement Il aurait pu tenir bon Et dire Je ne démissionne pas Qu'est-ce qui serait L'état de la Tunisie Des grèves Des manifestations Utiliser la force Etc Des problèmes Des troubles sociaux Des troubles Mais j'aurais pu dire Non je ne vais pas démissionner D'autant que Selon la feuille de route Ils le savent Ils le savent très bien Ils l'ont fait Donc Dire que On était contraint A sortir du gouvernement Non Ce n'est pas vraiment Ce n'est pas vrai Mais dire qu'il y a Des pressions Et que En tant qu'homme politique En tant que responsable De la situation Je dois trouver Et avec mes collègues La solution Qui préserve La démocratie La constitution Qui Pousse le pays Vers plus de démocratie Et plus de stabilité Oui Et c'est ma mission C'est ce que j'ai fait Donc J'ai démissionné Pour aider le pays Davantage A avoir sa constitution A aller un pas Vers plus de démocratie Et d'institutions stables Et pour Éliminer le maximum Les problèmes Qui sont d'origine partisane Et non pas vraiment Des 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 Compétitions Comment dirais-je Des discussions Entre programmes Sociéconomiques Ce sont plutôt des clivages Ce sont des luttes De clivages politiques Voilà D'autant que selon La feuille de route Du quartet Vous ne deviez Normalement Quitter le pouvoir Qu'après La loi électorale Et la désignation D'une date Des élections Mais vous avez préféré Partir immédiatement Après la signature De la constitution Oui J'ai fixé A maintes reprises En tant que premier ministre Président du gouvernement Qu'on ne va passer De le pays A l'inconnu Je ne cèderai Les rênes Que lorsque le pays Soit sur la clarté La voie Du futur éclair Et qui a une constitution C'est la pièce primordiale Et qu'il va vers Des élections D'ailleurs Depuis que j'étais Depuis qu'on m'a m'a nommé Président du gouvernement J'ai déjà Au fond de moi Dit que Lorsque nous serons Prés des élections Je vais proposer Un gouvernement indépendant Pour que personne Ne puisse dire Pour assurer La transparence Et l'objectivité Et l'objectivité Bon ça a fini un peu plus tôt Avec des pressions Etc D'ailleurs votre geste a été salué Il faut l'avouer Par la communauté internationale Unanime Merci Merci c'est mon devoir Voilà et puis le fait Que la constitution Que la constitution a été votée De faire presque De faire presque une certaine réconciliation Entre les différents partis politiques Essentiels Et c'est l'essentiel Je voudrais maintenant Que vous n'êtes plus au gouvernement Quel bilan rapidement De votre expérience du pouvoir Pas seulement en tant que président du gouvernement Mais aussi en tant que ministre de l'intérieur Positif et négatif Si vous pouvez résumer Trois points positifs Trois points négatifs Pour ce qui est positif Je crois que J'ai Avec Toute l'équipe Ce n'est pas moi seulement Avec tout le monde Nous avons préservé L'unité nationale La cohésion sociale Nous avons Sauvegardé La liberté Dans ses différentes dimensions Et on l'a ancrée davantage Nous avons fait Une constitution Qui est presque Qui est consensuelle Avec une majorité de plus De 93% Et nous avons Solutionné Beaucoup Beaucoup de problèmes A caractère social Et économique Et entamé Et fini même Beaucoup de réformes Au ministère de l'intérieur La fiscalité L'investissement Etc Et donc Nous avons fait De notre mieux Qu'est-ce que vous considérez Comme insuffisance Ou échec Durant cette période ? Nous Nous n'avons pas fait Beaucoup de choses Sur Sur la question De la justice transitionnelle Ça a été Beaucoup Trop long Voilà Trop long Et très long Voilà Nous avons Eu beaucoup de problèmes Dans l'exécution Des problèmes Des programmes De développement Dans les régions L'administration Et les problèmes Administratifs Tardaient toujours Le taux d'exécution Et nous avons Et nous avons Eu beaucoup De temps À pouvoir Convaincre les gens Les partis politiques Et la société Qu'il faut faire La différence Entre ceux Qui lèvent Les armes Contre la société Et les institutions De l'État Et ceux Qui sont Paisibles Mais que les différents Entre eux Ce sont des différents De projets sociaux Et donc C'est la loi De la démocratie Et de la liberté Qui tranche Et non la force Monsieur le Premier ministre Il y a une question Je dirais presque Fantasmatique Tous les Tunisiens Fantasment Sur la question Des ressources naturelles Cachées Et que les gouvernements Depuis Bourguiba A aujourd'hui Y compris Nahda Ne veulent pas dire Le pétrole On n'en parle pas C'est tabou On le cache Alors vous Vous étiez Premier ministre Président du gouvernement Quelle en est réellement La réalité Surtout qu'il y a eu Un article il y a quelques mois Qui a nourri ce fantasme En disant que la Tunisie Un article d'un journal américain Que la Tunisie Nageait Sur une nappe pétrolière Du nord au sud Est-ce que Les ressources De gaz Et de pétrole Aujourd'hui Apportent suffisamment A l'État Et pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas Une clarté Sur cette question Et puis Est-ce que c'est vrai Qu'il y a des ressources En réserve Depuis 2000 Nous sommes un pays Qui importe L'énergie Le pétrole Et le gaz Et notre consommation Croît rapidement Les prix Croient rapidement Et donc Nous nous basons Sur l'importation Outre L'exploitation De nos gisements Nous avons Des possibilités Qui probablement Sont grandes Pour le gaz Au schiste Il faut encore Faut-il convaincre Justement Une des questions C'est de savoir Qu'il y a un énorme danger Monsieur le Premier ministre Sur le gaz Il faut convaincre Oui Il y a un danger écologique Oui Là il y a Nous avons fait Beaucoup d'études Nous avons vu L'exemple américain L'exemple du Royaume-Uni La France a dû faire Marche arrière Sur cette question Oui la France a dû Faire marche arrière Et nous Mais elle a le nucléaire Et elle a une grande influence Sur la Tunisie Dans cette question Dans la population Tunisienne je veux dire Mais jusqu'à maintenant Nous étudions Et nous allons Faire Des essais Pour vraiment Bien Pour prendre La décision adéquate En ce qui concerne Le gaz au juste Mais cette question De vol etc Il y a beaucoup D'experts qui travaillent Là dessus De toute façon En tant que Premier ministre Et selon Le secrétaire d'Etat Qui est spécialisé En charge De cette question D'énergie Nous n'avons pas trouvé Quelque chose A moins que Ce sont des problèmes De fisc Etc Et des enquêtes Se poursuivent Mais la Tunisie Il faut comprendre Donc les choses Sont sous contrôle Sont sous contrôle Et la Tunisie Est un pays Qui importe L'énergie Et qui dépense Beaucoup Pour l'énergie Et j'espère Que les Tunisiens Comprendent ça C'est faux Nous ne sommes pas Un pays Qui a beaucoup de gaz Les gens Ont l'impression Que la Tunisie Est un pays Producteur de gaz Et nous avons Non Nous avons Nous exploitons Moins que nos besoins Et j'espère Que le futur Nous donnera Des surprises Monsieur le Président Du gouvernement Puisque ce n'est pas Tout à fait Premier ministre Vous avez raison Avant de passer Au volet international De la politique tunisienne Je voudrais Une dernière question nationale Quelle est la place Des jeunes Dans les institutions Tunisiennes Après la révolution Qu'est-ce que vous avez fait Pour cette jeunesse Pour l'intégrer Dans l'Etat Dans tous ses rouages Et puis quelle est la place Des jeunes Dans votre propre mouvement Parce que Jusqu'à présent Force est de constater Que ce soit Sur le plan politique Ou sur le plan partisan On ne voit que des personnes D'un certain âge Vous avez tout à fait raison Sur cette question La révolution tunisienne N'a pas de leader Si leader il y a C'est vraiment La jeunesse tunisienne La révolution a été guidée Par une jeunesse Ni par un parti politique Ni par un syndicat Il est vrai Qu'elle est très nourrie Et très protégée Par beaucoup de partis politiques Et de syndicats Mais ceux qui sont révertés Ce sont surtout les jeunes Puis viennent les adultes Dans les partis politiques La jeunesse manque encore Elle n'est pas très enthousiaste Pour entrer dans la politique Parce que les partis politiques N'ont pas beaucoup de programmes Ils sont très jeunes Ils sont en plein foisonnement C'est une révolution Dans chaque parti politique Il y a même des dissensions Des divisions Etc Il y a des programmes Qui s'élaborent maintenant Avec cette expérience De trois ans Et donc la jeunesse N'est pas encore Présente Avec Son vrai potentiel Dans les différents politiques Pour ceux qui sont de parti Nada Il a misé sur la jeunesse Et après Une absence De plus de 20 ans Entre Les prisons Et les exils Nous avons maintenant Beaucoup d'adhérents Des jeunes Et nous essayons De rajeunir Notre parti politique Nous nous sommes rendus compte Immédiatement Après Nos premières réunions Que la moyenne d'âge Était de 50 ans C'est déjà trop Alors que 20 ans avant La moyenne était de 30 Et même de 25 Donc vous avez tout à fait raison Il y a beaucoup de programmes Deuxièrents Pour vraiment répondre Aux aspirations de la jeunesse Et pour qu'elle soit présente Dans les différents rouages De l'Etat Et des partis politiques Je dois vous avouer J'ai été invité Par le gouvernement Géorgien A Tbilisi Et j'étais très surpris De voir que la moyenne d'âge Des cabinets ministériels Dans son ensemble Était de 29 ans C'est extraordinaire C'était frappant Mais c'était aussi Quand j'ai posé la question A M. Sakashvili Le président Il m'a dit Je mise sur le futur Moi je voulais juste Une question Est-ce qu'il y a eu Une action concrète Au sein de votre gouvernement Pour préparer la place A cette jeunesse Parce que nous avons Des compétences extraordinaires En Tunisie Oui Au sein de notre mouvement Nous avons une division Qui est chargée De la jeunesse Elle fait beaucoup De programmes Beaucoup d'actions Et j'ai vu Une jeunesse Tunisienne Au sein de notre mouvement Comme ailleurs D'ailleurs même J'ai eu une belle rencontre Avec un groupe De jeunes Ils sont pétris De volonté Ils ont vraiment Très Oui Très disposés Très disposés Et ils ont Beaucoup d'expérience Ils sont Surtout Ils ont fait Les grandes écoles Et ils ont allé Loin dans leur étude Maintenant Je leur ai dit Beaucoup de choses Mais l'une Je leur ai dit Attention Les dissensions Les problèmes Que nous avons vécu Nous Les tendances Les adultes A l'époque de Ben Ali Ou à l'époque de Bourguiba J'espère que vous Que vous Vous n'héritez pas ces problèmes Vous héritez plutôt Les leçons Et c'est tout Donc maintenant Créez votre futur Vous êtes l'espoir de la Tunisie Donc maintenant C'est à vous Classe politique d'aujourd'hui De conjuguer La fougue De la jeunesse Avec l'expérience Des personnes âgées Pour ne pas dire de la vieillesse Oui C'est bon à dire C'est facile à dire C'est pas toujours facile C'est évident Oui C'est vrai Parce que les adultes Les âgés Ont généralement tendance A dire Bon les autres Ne savent pas Attention Ils sont encore jeunes Etc Mais on essaie De toutes les façons Nous sommes très conscients Au sein de notre mouvement Pour ouvrir les portes Devant la jeunesse Dans les différents Institutions D'ailleurs Dans le parti Il y a beaucoup de jeunes Maintenant Dans les différents On va revenir sur cette question Mais du point de vue français Si vous le permettez Là j'ai quelques questions Sur la politique internationale Et les liens avec l'étranger Comme malheureusement On est pris par le temps On va essayer d'aller un peu plus vite Alors la question première Que je vous pose Les relations avec la France Qui est le premier partenaire économique De la Tunisie Partenaire également historique Politique Culturelle Qui a une influence considérable Sur la population tunisienne Est-ce qu'il y a eu des évolutions Depuis le 14 janvier 2011 Dans les liens Et dans les rapports Avec ce pays Au début de la révolution Il y a eu un certain Comment dirais-je C'est-à-dire Un tidar L'attente Une certaine attente Pour comprendre Etc Mais tout après La France a Beaucoup A beaucoup aidé la Tunisie A appuyer la révolution D'ailleurs Je la remercie Parce que les différents opposants Ont trouvé refuge Des décennies durant En Tunisie En France Les réfugiés tunisiens Et les rapports sont très forts Entre la France et la Tunisie Sur le plan économique Sur le plan politique aussi Sur le plan de l'investissement Est-ce que justement Les investissements Est-ce qu'ils sont constants En baisse Ou ils progressent depuis ? Pour D'ailleurs Le président Hollande A visité la Tunisie deux fois Dans la même année Il a porté son appui A la révolution tunisienne Par une coopération Qui Se multiplie S'approfondit Et qui Dans tous les domaines Donc elle évolue Plutôt Les relations économiques Évoluent Et la confiance Et le respect Évoluent Reste à savoir que Il y a Comme dans tous les pays Qui ont une révolution Les pays arabes L'Occident Hête Mais aussi Il attend Il voit un peu Il attend l'évolution Dans la situation Maintenant C'est bon Vous aviez les rênes Et on a une meilleure vision Que quand on est de l'extérieur Même si on est journaliste Est-ce que vous avez le sentiment Que l'adhésion De la France Même tardive Est une adhésion Due au pragmatisme A la réelle politique Ou une réelle conviction De la nécessité De soutenir cette révolution C'est une évolution Et une révision Sur quelques thèmes Surtout avec la Troïque Qui a donné un exemple Jusqu'à maintenant De réussite Dans un itinéraire De transition démocratique La France elle-même Elle est en train D'évoluer En ce qui concerne Son pari Sur cette démocratie Jeune Et naissante En Tunisie Donc les deux à la fois C'est d'une part Évolution Et de l'autre part Pragmatisme Comme vous l'avez dit Le discours récent De François Hollande A l'Assemblée nationale Constituante A l'occasion De la fête Du 7 février Pour la constitution Organisée par la présidence Tunisienne De Mohamed Moussouf Marzouki Il a parlé De compatibilité Entre l'islam Et la démocratie Est-ce que vous pensez Que c'est un hymne A la révolution C'est un hymne Pardon A la révolution Ou un message Pragmatique A ses alliés traditionnels Que sont les laïcs Et les gauchistes Et les tunisiens Je crois que c'est Que beaucoup D'hommes politiques Et de penseurs Réalisent Actuellement Que Cette question De relation Entre islam Et démocratie Est parfois mal posée Personnellement Je dis que Chaque religion Ou les religions Que je connais Au moins Peuvent être Démocratiques Comme au nom De ces religions Un peu Faire les pires exactions Basculer dans Donc C'est La religiosité C'est la façon D'interpréter la religion C'est là Qu'on peut dire Est-ce que Cette interprétation Est démocratique Et respecte Les droits de l'homme Ou non Pour le parti Ennada Il essaye D'innover Il est en train D'innover Sur cette question Nous avons apporté Notre contribution Sur cette question Depuis les années 80 Et on est En perpétuelle Évolution Et je crois Que l'itinéraire Et l'approche Que nous Utilisons En Tunisie Est d'une part Spécifique À la Tunisie Mais aussi Elle a des dimensions Un peu plus vastes C'est-à-dire On essaye D'innover Sur cette question Qu'est Être Immersé Non Je ne veux pas le mot C'est-à-dire Être Moudjeder Comment vous dites ça ? Enraciné Enraciné Dans son identité Entendre Religion Culture Langue Histoire Tradition Et tout Tout ce qui est Tout ce qui nous fait De nous Cette spécificité De la Tunisie Et en même temps Être enraciné Dans son temps C'est-à-dire Dans la modernité Et les leçons Qu'a fait l'humanité Avec ses différentes révolutions Donc c'est un peu ça Ce juste milieu Que nous sommes en train De réaliser De réaliser Grâce au génie tunisien J'espère Il faut être modeste Nous essayons D'apporter notre contribution La cohésion Autour de la constitution Consensuelle Montre ce génie Justement Pourquoi être modeste Quand on a une qualité Qui est prouvée À travers l'histoire De ce pays Beaucoup de gens D'ailleurs J'ai dit aux Tunisiens À plusieurs reprises Tout le monde Nous dit Que vous réalisez Beaucoup de choses Vous avez un génie Vous avez fait de grands pas Et ils sont contents De nous Sauf les Tunisiens Ne sont pas contents Parce qu'ils veulent toujours plus Parce qu'ils veulent toujours plus C'est tout à fait normal Parce que leur aspiration Légitime est beaucoup plus grande Monsieur Larrey S'il vous plaît On a beaucoup entendu parler Du rôle grandissant Des Etats-Unis D'Amérique Et de son rôle de stabilisation De la société politique tunisienne Qu'en est-il Est-ce que c'est vrai Ou bien est-ce que les relations Sont classiques Entre la révolution tunisienne Et les Etats-Unis Il y a des relations De collaboration Et d'assistance Les Américains A vrai dire Ils ont appuyé la révolution Même lorsqu'elle s'y déroulait C'est-à-dire Durant les mois de révolution Et après Ils ont apporté leur assistance Et ils nous ont appuyés Politiquement Économiquement Et même dans les instances De financement Ils ont toujours appuyé la Tunisie Donc les relations Sont bonnes Avec les Etats-Unis Et elles évoluent davantage Et nous étions clairs Nous En tant que gouvernement Et responsable La Tunisie Après la révolution Est ouverte Plus que jamais Et elle veut Collaborer Avec tout le monde Mais dans le respect Et ils nous respectent En un mot La déclaration de l'Arigen Lors de cette fête De la constitution Ne risque pas de gêner Les relations de la Tunisie Et des Etats-Unis Non 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 C'est un incident Et ça peut se faire Dans n'importe quel pays Quel fut le rôle joué par l'Algérie Pour soutenir la Tunisie Dans cette période difficile L'Algérie est un grand pays voisin Un frère Est-ce qu'ils ont été réellement positifs Dans le soutien de l'Etat tunisien Et de la Tunisie ? Vous savez c'est un pays frère et voisin Et sur le plan sécuritaire La collaboration est excellente Et elle n'a cessé d'évoluer Sur le plan de l'économie aussi Sur le plan d'échange politique Sur les questions de la région Ou les questions internationales aussi Donc il y a beaucoup d'échanges De visites Voilà Et donc c'est exemplaire Nos relations avec nos voisins algériens On est obligé d'aller presque par oui ou par non Parce que le temps nous rattrape Il y a un journal algérien Un chourour que vous devez connaître Qui a écrit Il a même publié des photos Comme quoi il y aurait sous votre mandat L'installation d'une base militaire américaine Dans le sud tunisien Non il y en a Un tox ou un faux ? Un tox Très bien Je voulais vous dire que Nous sommes en France On ne peut pas occulter ce fait Vous êtes sur un média français Et dans ce pays Il y a plus de 600 000 Tunisiens En tout cas officiellement Il y a plus non officiellement Quel est le message Que l'ancien président du gouvernement L'ancien ministre de l'intérieur Le militant Qui a souffert Et qui a donné beaucoup de sa vie Y compris toute sa famille a souffert Peut passer à cette jeunesse Parce que c'est essentiellement une jeunesse Qui constitue ces Tunisiens en France Nos Tunisiens à l'étranger Sont environ le un dixième De la population tunisienne La Tunisie a besoin de tout Les Tunisiens Et ils peuvent tous contribuer Par l'investissement Par l'expertise Par la technologie Vous êtes nos ambassadeurs Donc faites votre devoir Et vous allez trouver que Dans les rouages de l'Etat Vous avez une très bonne place Dans les différentes institutions de l'Etat Donc c'est le moment Ou jamais pour vraiment Contribuer A bâtir cette Tunisie Nouvelle, démocrate Tout en préservant les acquis D'avant Et ajouter Ces jeunes Tunisiens Ont des problèmes réels Par exemple Le rejet qu'ils ont ici D'être totalement adoptés En tant que français Ou le rejet Quand ils partent Dans le pays d'origine De leurs parents De n'être pas vraiment Tunisiens Puisqu'ils ne sont pas nés Dans ce pays Est-ce que le problème Des binationaux Va être regardé de près Par les autorités tunisiennes À venir Et par les partis politiques Parce que Comme l'ont fait d'autres pays Cela constitue une véritable richesse C'est un pont Entre la Tunisie Et les pays Dans lesquels résident Ces deuxième et troisième générations Vous l'avez bien dit Et puis notre constitution A déjà donné l'orientation Elle a dit que les Tunisiens Là où ils sont Ils sont des citoyens À plein droit Dans les différents droits Qu'ils soient politiques Ou bien entendu économiques Donc ils sont toujours Les biens reçus Dans leur pays Nous attendons beaucoup De nos Tunisiens à l'étranger D'ailleurs actuellement Leur contribution A été évolutive Durant ces trois années Il y a beaucoup De projets De Tunisiens Qui implantent Des projets de développement Dans nos pays La Tunisie Va Va bâtir la démocratie Lorsque nous sommes Un pays démocrate C'est la science C'est la technologie C'est l'expertise C'est ce transfert Grâce à ces enfants Et nous comptons sur eux Merci beaucoup J'ai une avant-dernière question Mais très rapidement Là on va arriver À des échéances Qui vont ancrer la démocratie Ou qui vont la mettre en danger Les futures élections Quelles sont les informations Quand est-ce qu'elles pourraient avoir lieu Est-ce que la loi va être Des élections majoritaires à l'Iste Ou comment ça va se passer Ce n'est pas encore décidé La loi est en cours d'élaboration D'ici mi-mars Je crois que nous aurons Une loi électorale Votée Et le rendez-vous des élections Qui probablement soit Avant bien entendu La fin de cette année Peut-être octobre Je crois que ça va être en octobre Et ça serait une réussite Je l'espère Dernière question Quel est le message Que vous souhaitez adresser Aux citoyens français Qui ne regardent pas Les Tunisiens Ou les Binationaux Les Français De ce pays où nous sommes Quel message Vous l'ancien président du gouvernement Pourrez donner A ces citoyens Je peux dire que merci A la France Pour son soutien A la révolution tunisienne Et merci à nos amis français Qui viennent nombreux En voyage en Tunisie Vous serez toujours Les bienvenus en Tunisie Par honnêteté intellectuelle Je voudrais signaler Avant la fin de cette émission Que certaines des questions A été posées Par des citoyens tunisiens Qui m'ont envoyé Leurs questions par Facebook D'autres par des journalistes tunisiens Qui n'ont pas eu L'honneur de vous recevoir Et la plupart sont de moi Votre serviteur Merci monsieur Le président du gouvernement J'utilise cette expression Parce qu'il est d'usage De dire à quelqu'un Qui démissionne d'un pouvoir De garder son titre Merci d'avoir accepté Merci beaucoup Merci A vous et à vous Merci